On peut peut-être penser que c'est fou, c'est une folie, mais même pour les médecins, ça a été un miracle aussi. Je suis donc taxi à Aix-en-Provence et donc j'ai commencé à avoir les premiers symptômes de la toux, de la fièvre. Donc je suis resté à la maison en essayant de me soigner avec du doliprane. Les consignes à l'époque, c'était de rester à la maison, que ça allait passer. Et puis au bout de presque 8-9 jours à me débattre, allongé, alité et avec insuffisance respiratoire, j'ai demandé au SAMU de venir me chercher. Et donc voilà, je me suis retrouvé à l'hôpital d'Aix pour le coronavirus avec de grosses difficultés respiratoires. Ils ont compris que j'étais un cas assez compliqué à gérer. Ils ont appelé du renfort avec l'hôpital Nord de Marseille. La Réa est venue me chercher avec une machine qui était disponible à ce moment-là. Et donc ils sont venus me chercher avec l'ECMO. C'est un appareil qui est censé régénérer votre organisme avec des produits. Et donc dans le transport entre l'hôpital d'Aix et l'hôpital Nord, j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc presque une minute sans rien. Ils m'ont soigné, ils m'ont branché à l'ECMO, mais ça m'a généré une allergie à l'héparine, aux produits qu'ils vous mettent dans la machine. Mon voisin le plus proche, il est cardiologue. Quand j'ai été branché à l'ECMO, il a dit à son épouse, il a dit c'est fini. Monsieur le Camo, demain ils vont nous dire qu'il est mort. Parce qu'avec cette machine, c'est 30% de chance de survie. Plus mon infection à la moelle épinière due à l'héparine, c'était fini. J'étais condamné. Je me suis réveillé, donc en étant rentré le 20 mars à l'hôpital d'Aix, je me suis réveillé le 15 avril en réanimation, en service de réanimation à l'hôpital Nord. Je me suis réveillé avec 15 kilos de moins. Heureusement, j'arrivais à bouger tous mes membres. Donc je leur ai demandé si tout fonctionnait. Première de mes questions, ils m'ont dit que oui, que tout fonctionnait. Et donc j'étais déjà soulagé et heureux d'apprendre que j'étais revenu et que tout fonctionnait normalement. On m'a expliqué ce qui m'était arrivé et que bon, tout le service soignant, tous les médecins qui étaient là m'ont expliqué, m'ont dit que c'était un miracle parce qu'après tout ce que j'avais traversé. Et puis ce n'est qu'au réveil qu'après, petit à petit, on m'a appris des choses. Notamment, on a attendu 2-3 jours que je sois un petit peu, on va dire un petit peu peut-être dans tous mes esprits. Pour me dire que malheureusement, ma mère avait décédé suite aussi du coronavirus. Elle n'a pas survécu au virus. Ma soeur aussi avait été hospitalisée. Elle a fait beaucoup moins de jours de coma, mais elle a fait 15 jours d'hospitalisation et 10 jours de coma à peu près. Ma mère qui était décédée, ma grand-mère aussi, parce qu'en fait ma mère et ma grand-mère habitaient ensemble. Et ma mère s'occupait de ma grand-mère et elle aussi, elle a retardé. Elle a retardé d'aller à l'hôpital et du coup, ça n'a fait qu'empirer son état aussi. Et voilà, entre-temps, ma femme était ici avec les enfants, avec mes filles. Voilà, c'était une période de confinement, donc ils sont restés enfermés en attendant tous les jours que ça s'améliore, en ayant des bonnes et des mauvaises nouvelles, plutôt des mauvaises que des bonnes, parce que j'étais dans un état tellement critique. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu peur des maladies, qui a toujours été, voilà, qui a toujours voulu, pour la petite anecdote, je n'ai jamais été hospitalisé et je n'ai jamais eu aucun problème de santé. Donc, d'en arriver là et me dire, bon, maintenant, tu n'arrives plus à respirer, c'est où tu vas à l'hôpital ou peut-être que tu vas mourir dans ton lit. Donc, j'y suis allé, j'ai dit, peut-être que c'est eux qui vont me remettre sur pied. Et à ce moment-là, je savais que j'avais le coronavirus. Peut-être que ça a été moi le premier cas dans le taxi, sûrement, parce que j'étais confronté à avoir beaucoup de personnes. Après, c'est sûr que dans la famille, on s'est contaminé entre nous. Donc, moi, ma sœur, au même moment, ma mère aussi, qui s'est avéré être beaucoup plus fulgurant pour elle, puisqu'elle n'a pas survécu. Et puis, la sœur de ma mère l'a eue aussi, avec mon oncle, parce qu'on vivait quasiment dans la même maison, puisqu'on est habitué à grandir avec eux depuis que mon père est décédé, quand j'avais 5 ans et ma sœur 1 an. Et du coup, tout le monde l'a eue, ma tante et mon oncle, ils ont eues. Les miracles existent. Peut-être que les pensées positives de tous les gens qui me connaissent, de tout mon entourage, de toute la famille, de tous les gens qui ont pensé à moi, qui ont peut-être aussi par la prière, je ne sais pas. Mais je peux vous dire qu'il y a eu un miracle. Parce que je l'ai vécu dans mon sommeil. Par exemple, pour vous raconter l'histoire, nous, on est croyants, on est donc chrétiens. Et ma mère, elle m'a élevé dans ce mode de vie qui est d'aimer son prochain, de respecter les autres, même si on a nos travers, tout ça. Mais moi, quand j'étais endormi, ma mère est venue dans ce tunnel. Vous savez, c'est une espèce de tunnel où on est balotté dans le temps, dans l'espace. Et ma mère est venue me voir, elle est venue me rencontrer, toute belle. Donc peut-être qu'elle, à ce moment-là, elle partait. Peut-être qu'elle, à ce moment-là, elle était en train de le traverser, le tunnel. Mais elle m'a dit, elle m'a dit, Joël, elle m'a dit, prie. Et au nom de Jésus, tu vas revenir. Et je suis revenu. Et peut-être qu'elle, dans ses derniers souffles, elle a prié pour que ma soeur et moi en soient là. Et quelque part, nous, on est restés. Et elle, elle est partie. J'ai vécu peut-être des difficultés, on va dire, dans mon corps, qui me faisaient des intubations, qui me faisaient plein... Je me voyais comme un agneau, parce qu'ils m'ont mis le tuyau dans la bouche. Je me voyais comme un agneau attaché, qu'on était en train de saigner, qu'on était en train, par tous les moyens, d'essayer de le sauver. Et je sentais tout ça. Moi, j'étais là, d'ailleurs, j'ai une belle cicatrice sur le nez. Ça, c'est comme, vous voyez, le nez au milieu de la figure, on dit, ça se verra. Et ça me le rappellera toujours, vous voyez ? Et ça, c'est dû sûrement à l'intubation. Quand ils m'ont couché sur le ventre, parce qu'ils me tournaient, ils me retournaient, ils me massaient, ils faisaient en sorte que je reste là. Que mes membres, ils ne fassent pas sûrement de flébite ou de toutes ces choses-là. J'étais vraiment... On prenait soin de moi dans toutes ces circonstances. Et moi, je me voyais comme un agneau, quoi, qui était là, sans défense. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on dépiste de suite et on peut soigner plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment très bien. Après, quand notre organisme ne le combat pas trop, ce virus, et qu'on est asymptomatique ou qu'on a très peu de fièvre et que ça passe très bien, quand on a deux jours de fièvre à 40, il faut aller. Il faut aller de suite. Il faut se faire soigner rapidement. Mais moi, c'est vrai que depuis le mois de mars et avril, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Là, je n'ai pu prendre la voiture que récemment. Je suis un peu angoissé quand je prends la voiture. J'ai peur de manquer d'air. J'ai cette impression où je manque de souffle. Et sur les longs trajets notamment, parce que dans le taxi, j'ai fait beaucoup de longs trajets aussi. Et j'ai peur. Et j'ai des crises d'angoisse. J'ai beaucoup de crises d'angoisse. J'ai beaucoup de crises de panique où je sais que je fais des petits trajets pour aller chercher les enfants à l'école, à côté. Et les longs trajets, j'ai du mal encore. Mais ça va revenir. Je ne vais pas me laisser faire. Oui, je ne vais pas me laisser faire. Je vais me battre et je vais continuer. Voilà. Merci. 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 Merci.